Bonjour et bienvenue sur Karate-blog.net, le karaté clair et net. Je suis Bruno Bandelier et aujourd'hui je vais vous parler d'un déplacement. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est Ikiyashi. Iki ça veut dire vers l'arrière. Donc c'est le déplacement vers l'arrière. Donc en fait c'est l'inverse de Ayumiyashi. Ayumiyashi c'était en avançant. Et bien là c'est l'inverse. Donc c'est à dire que je recule d'un pas. Je recule d'un pas, je recule d'un pas, je recule d'un pas. Alors le principe est à peu près le même. C'est à dire que pour reculer d'un pas je vais pousser sur ma jambe avant. Et je vais comme si je l'arrachais du sol. Et ensuite je repousse, je pousse sur l'autre avant, l'autre jambe. Et là en fait je pousse ici. Et je me sers de celle-là qui en appuie pour tirer. Pour tirer et ensuite celle-là qui en appuie je pousse. Voilà et je viens vers l'arrière. Enfin je viens, je pose vers l'arrière. Après si je suis en Zenkutsu, je reste en Zenkutsu. D'accord ? Donc je pousse, 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 pousse. Alors je ne pousse pas vraiment là parce qu'en fait je ne suis pas vraiment en appui sur celle-là, je ne suis plus sur celle-là. Et puis on va avoir 30 ou 40% de la force avec l'autre. Et dans Kukutsu, c'est l'inverse. Allez, on va travailler un peu et on va le faire ensemble. Allez, oi. Il arrive quand même. Hitch. Je recule, je ne suis pas sûr qu'on voit mes pieds. Allez, je recule. Il faut que ça vienne du centre. Je tire, mais ça vient de là. C'est le ventre, contraction ici. Allez. Hitch. Nez. Centre. Alors faites attention souvent, les débutants ont tendance à faire ça à chaque fois. C'est-à-dire qu'au lieu de penser à reculer droit, ils pensent, comme vous changez de garde, ils tendancent à tourner à chaque fois. À tourner. D'accord ? On ne tourne pas là. En fait, voilà, les épaules vont s'orienter d'elles-mêmes. Un coup, elles sont légèrement trois quarts, après dans l'autre sens. On va t'aider. Hitch. 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 Je vais travailler dans le sens-là, en Kofutsu Dashi. Alors, vous avez vu, hein ? Pareil que pour un Umiyashi, il ne faut surtout pas monter. Mais à chaque fois, je reste le centre de gravité au même niveau, au même niveau. Allez, on se met en Kofutsu Dashi. Ishi. 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 Nyi. Sant. Jan. Mont oppressed. Ishi. Ni. 00. Se called. Mal zmoyate. Ishi. Ni. Mais, on va arrêter là, c'est des déplacements qu'on avait déjà vus dans Oitsuki, tout ça, je vous en avais déjà parlé, puis dans les différents pions qu'on a fait, je voulais faire des vidéos bien spécifiques pour que sur le blog vous ayez, quand vous voulez voir Kiyashi, Alumiashi, et puis pas tout le reste, ça vous permet de réviser ces déplacements. Donc, n'oubliez pas les déplacements, il faut rester face à l'adversaire et non pas se tourner, qu'est-ce que j'aurais d'autre ? Il faut que le centre de gravité, voilà, il aille sur une ligne, même légèrement incurvé comme ça, et non pas comme ça, légèrement comme ça, mais vraiment léger, pensez plutôt à rester au même niveau. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Merci bien, au revoir. Merci. Merci.